bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on rentre directement dans le vif du sujet on coupe une capuche d'hiver elle est idéale pour remplacer par exemple un bonnet et ça évite vraiment de se décoiffer aussi ça va être parfait de la coudre par exemple si vous n'avez pas de capuche à votre manteau comme c'est le cas pour moi je vous fais défiler quelques photos ici alors ce projet est aussi super pour compléter le tour de cou que nous avons déjà cousu vraiment l'alliance des deux c'est parfait pour être cocooning bien au chaud le vent ne passe pas donc il y a aussi un système de cordon qui fait qu'on peut resserrer qu'on peut aussi faire notre tour sans époufler on peut attacher cette partie pour faire un effet cagoule je vous montre par exemple sur mon petit mannequin si on ferme tout comment ça peut être un effet cagoule vous pouvez aussi simplement greffer un tour de cou à la capuche comme on peut le voir sur le mannequin pour vraiment cacher jusqu'à là et faire un effet voilà vraiment très couvert mais par contre je vous conseille pas là de le faire en polaire ici vraiment si vous rajoutez un bandeau qui va juste là préférez plutôt le jersey qui sera plus respirant mais voilà ça vous donne vraiment plein de possibilités ce petit projet je pense que ça peut vous plaire et voilà ça ajoute un petit truc en plus moi franchement je trouve ça fort sympathique comme d'habitude si vous aimez cette vidéo n'oubliez pas le petit pouce youtube ne l'a pas laissé pour rien cela me permet de gérer mon contenu et de savoir ce qui vous plaît vraiment laissez moi un commentaire même si c'est juste pour dire merci grâce à ça vous m'aidez à faire grandir ma chaîne car c'est comme ça plus une chaîne est commentée plus elle sera vue grâce à l'algorithme de youtube donc je vous remercie d'avance pour ce petit geste pour ceux qui me laisseront un commentaire et je prends bien sûr toujours plaisir à vous lire et à répondre enfin surtout il ne faut pas oublier c'est de s'abonner le nombre d'abonnements est vraiment très très léger comparé au nombre de vues et pourtant c'est essentiel ainsi vous allez recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo et ainsi vous n'allez rien loupé bien sûr tout ne va pas toujours vous plaire mais dans ce cas là la petite notification on l'ignore allez on y va tout de suite pour le petit tutoriel je n'ai pas plus à vous dire on commence tout de suite par le patron c'est parti c'est parti pour la création du patron vous allez avoir besoin de deux mesures le tour de votre tête puis la mesure qui va du sommet de votre tête jusqu'à votre épaule vous allez ensuite pouvoir diviser votre tour de tête par deux et ajouter quatre centimètres à votre tour de tête et pour ce qui est de la mesure qui va de sonne du sommet de la tête jusqu'à l'épaule vous allez ajouter à cette mesure 10 cm et ensuite vous n'aurez plus qu'à greffer une petite partie supplémentaire sur le bas représenté par le carré jaune ce carré jaune qui complète le patron c'est le résultat donc de votre tour de tête divisé par deux plus quatre centimètres auquel vous ajoutez encore trois centimètres supplémentaires afin de créer un petit décroché en dessous de la partie capuche et pour la hauteur il vous suffit de mesurer la largeur qui va du milieu de votre cou jusqu'à votre épaule vous ajoutez deux centimètres à cette mesure pour les marges de couture et voilà votre patron est terminé vous allez couper cette pièce quatre fois je vous parle entre le cou et les épaules c'est vraiment simplement entre le cou et l'épaule cette mesure là ça va être la hauteur de votre capuche la partie qui va se refermer ou se poser sur les épaules ça c'est vous qui allez choisir que qu'est ce que vous voulez faire plus un effet cagoule ou un effet rajout de capuche allez maintenant on va passer aux coutures et pour les coutures il y a une seule petite différence je le réalise ici en miniature vous voyez ça va être une tout mini capuche on remarque donc pas sur les coutures le décroché vous voyez le décroché que je vous ai fait mettre sur votre patron la partie qui revient un peu en avant donc vous en fait vous n'êtes pas en train de coudre tout droit comme moi mais vous avez un petit décroché juste ici c'est tout à fait normal la échelle réduite c'était compliqué de faire voir cette partie avec le petit décroché donc voilà c'est la seule différence entre vous et moi là on se lance tout de suite on fait la capuche en miniature cela me permet de vraiment vous montrer parfaitement où on coud les coutures à effectuer allez on continue c'est parti pour la suite pour les coutures vous allez devoir couper quatre fois votre pièce de patron vous assemblez deux parties l'une contre l'autre sur le tour comme ceci une fois que vous avez fait la même chose des deux côtés vous tournez une des deux parties sur l'endroit et vous allez pouvoir l'insérer à l'intérieur de l'autre partie qui est restée sur l'envers et là c'est reparti on fait correspondre les coutures et on coud cette fois-ci le contour pensez à bien épinglé pour que votre issue ne bouge pas et qu'il reste bien aligné c'est parti on coud l'arc ici voilà le résultat obtenu une fois que vous avez fini de coudre et ensuite on va simplement pouvoir retourner je vous montre juste le résultat après on repassera sur l'envers mais voilà ce que tu as fait après on met la doublure comme ceci à l'intérieur quand on retourne et on a notre capuche mais là nous pour ce projet-ci on ne coupe pas une capuche traditionnelle mais une capuche qui fait cagoule donc là on va coudre maintenant le bas pour cela on repasse comme ceci sur l'envers et on va coudre en laissant une petite ouverture sur le bas voilà le résultat obtenu une fois que j'ai cousu maintenant on passe sur l'endroit n'oubliez pas de... là je ne l'ai pas fait parce que c'est un petit projet juste pour vous montrer des coutures n'oubliez pas de bien dégarnir vos angles pour qu'ils ressortent bien donc on fait bien ressortir les angles et ensuite on va passer une petite couture sur le bas pour refermer l'ouverture juste là sur toute la longueur puis on va faire une couture à partir de votre décroché qui fait tout le tour jusqu'au second décroché voilà le résultat obtenu donc j'ai cousu sur tout le bas et ici vous voyez j'ai créé mon décroché qu'on ne voit pas trop à cette échelle on coud à 2 cm sur tout ce qu'on tour et ainsi on va pouvoir passer notre cordon donc là je fais un petit trou mais vous le petit trou vous allez le faire en décausant quelques coutures au découvit c'est très important ne faites pas des trous comme ça encore une fois c'est tellement petit qu'à cette échelle là voilà je fais des trous et après on en fait un deuxième juste au dessus de la couture on en a fait en bas pour refermer donc là à partir du décroché maintenant qu'on a notre petit trou qu'on a décousu on passe le cordon dans la coulisse que nous venons de créer donc soit vous faites la coulisse à 2 cm soit à 1 cm recoupez le de sorte que ce soit assez grand et ensuite deuxième petite étape juste au dessus de la couture qui nous a servi à refermer on passe maintenant un petit élastique et on l'insère comme ceci à l'intérieur juste là et ensuite on passe plusieurs petites coutures au niveau de l'élastique et vous cousez tout le bas juste après votre décroché de chaque côté pour que ce soit uniforme il ne vous reste plus qu'à coudre un petit bouton qui vous servira à fermer le bas grâce à l'élastique et voilà ce petit projet est terminé tadan et voilà c'est terminé soit vous posez la capuche sur les épaules soit vous la refermez pour un effet cagoule vous pouvez aussi ajouter des petites perles pour bien finir vos cordons voilà ça c'est à vous de décider voilà il y a pas mal de petites décisions à prendre qui vont faire que vous aurez un projet plus ou moins différent et qui vous correspond j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si c'est le cas ne partez pas sans le petit pouce abonnez-vous laissez-moi un commentaire j'espère voir aussi vos versions sur mon groupe facebook que je vous remets dans la description de cette vidéo bye bye à bientôt